Je suis avec Dr Nathalie Beauchamp, très heureuse de l'avoir à l'émission ce soir. On apprend des choses, on se sent zen. Moi, je me prépare pour un moment zen avant que le bébé arrive. Je me sens zen ce soir. Le printemps s'en vient, les belles choses. Et on pense à notre santé. Et Dr Nathalie a vraiment, au niveau de la génétique, de penser à notre santé. C'est très tendance en ce moment, la génétique. Oui, tu avais déjà entendu ça avant que je ne pensais plus. Oui, mais je vais te dire, c'est nouveau pour moi. Je ne m'y connais pas du tout. C'est ça. Puis en me préparant pour l'émission, je me disais, mon Dieu, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Ça fait que le but de la chose, Nathalie, c'est vraiment ce que je vais dire. Ça va peut-être mélanger les gens ou ils vont se questionner encore plus quand je vais avoir terminé. C'est correct, c'est correct. C'est ça. C'est curieux. Exactement. Le but, c'est de montrer aux gens qu'il y a d'autres choses qu'on peut regarder quand on a des problèmes de santé ou même comme prévention et tout ça. Donc, j'ai pensé de commencer avec un petit jeu de vrai ou faux pour voir, tester tes connaissances un petit peu. Est-ce que c'est vrai que si on refaisait ou on défaisait, si on veut, notre ADN, puis on la mettait bout à bout, on se rentrerait au soleil plusieurs fois? Vrai. Oui. C'est incroyable, notre pensée, si on met ça bout à bout. Je dis qu'on en a une quantité incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, je vais le dire en anglais, le Human Genome Project. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont compté tous les gènes qu'on avait. Puis, ils s'attendaient à en avoir… Par personne ou sur la planète? Non, 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 par personne. Puis, ils s'attendaient à en avoir à peu près 140 000. Sais-tu combien de gènes ont finalement été déterminés par personne? Qu'on a par personne. Donc, on passait 140 000. Comment tu penses qu'on en a découvert? Ça, ça a été fait en 2003, là. Fait que c'est quand même assez récent. Je vais deviner, et ça me surprend, mais je vais deviner qu'on en a plus que ça. Non, 23 000. Oui. Ce qu'on a de plus, par exemple, ce sont des protéines. Parce que nos gènes, finalement, sont là pour notre… Je le dis toujours à l'envers du français en anglais, l'ADN. Et là, pour faire la production de protéines. Les protéines, par exemple, on ne s'entend pas encore comment on en a, mais ça serait entre 10 000 et puis plusieurs billions. Donc, c'est plus… Ce n'est pas les gènes, le nombre de gènes, mais c'est les protéines qu'on peut faire avec les gènes, puis qui est un nombre comme ça. Donc, c'est pour ça notre génétique. Donc, quand on parle du nombre, les chromosomes, c'est différent. C'est différent, puis je vais l'expliquer dans quelques secondes. J'ai fait une petite image. Oui, oui. Comment est-ce que je vais faire pour visualiser ça? Puis c'est assez complexe. Maintenant, tu sais, je parle souvent de notre microbiome, que sont les bactéries dans nos intestins. Si on a, en tant qu'humain, à peu près 23 000 gènes, comment tu penses que notre microbiome ont de gènes, parce que nos bactéries ont des gènes aussi? Ah, nos bactéries ont des gènes aussi. Oui. Intéressant, hein? Bien, c'est drôle. J'ai comme le goût de deviner qu'il y en a moins, mais j'imagine qu'il y en a plus, parce que je vais me surprendre. Il y en a plus. Il y en a 33 millions. Donc, on regarde un ratio de… Ah, mais comment est-ce que tu peux compter ça? Ça, je ne peux pas te le dire. Ça, c'est des calculs mathématiques. Ça, je ne peux pas que tu ne vois pas ça, là. Bien, jusqu'à un certain point, oui, en faisant la culture aussi. Donc, on regarde un ratio d'à peu près de 150 à 1. L'autre question, de notre ADN, comment tu penses qu'il y a le pourcentage de toi et moi qu'on est pareils? En pourcentage, là. Je ne sais pas pourquoi, là, mais le chiffre 7, 7 %. 99 % qu'on est pareils. Non! 1 % qu'on est pareils. Non! Oui, c'est intéressant. Mais là, mais là, mais là, mais là, c'est quoi le rapport? Bien, est-ce que tu connais le rapport, genre, notre génétique familiale, tu sais? Bien, il y a ça aussi. Avant de répondre à cette question-là, je vais répondre à ta question de tantôt. J'espère que la caméra peut prendre ça. J'ai essayé de trouver une photo aussi en français, là, pour que ça soit simple. Donc, on a notre ADN, que ce sont… Je pense que tout le monde a déjà vu, là, les hélix, là. Oui, oui, c'est assez bien connu, ça. Bon, une partie de notre ADN va former le gène. Tantôt, tu posais la question du chromosome. Le chromosome est une partie du gène qu'on va retrouver dans la cellule et en particulier à l'intérieur du nucléus. On a 46 chromosomes, on en a 26 de notre père et mère, et puis c'est avec… pas 26, excuse-moi, 23, donc 23 et 23 fait 46. Donc, moitié papa, moitié maman. Hé, tu me ramènes dans un cours de bio. Bien, c'est ça, j'ai sorti ça, j'ai dit, OK, comment… Puis là, ce qui est intéressant, puis j'en reviens à ce que je parlais tantôt, c'est que le but de notre ADN, c'est de fabriquer les protéines. Puis comme je te disais tantôt, là, entre 10 000 et plusieurs billions… Différentes sortes de protéines. Différentes sortes. Je pense qu'on a 210 différents types de protéines qui peuvent former les cellules et tout ça. Donc, c'est ça qu'on fait, si tu veux, à tous les jours avec ça. Puis on va parler, à la fin de la chronique, comment l'épigénétique qui est notre environnement, notre façon de penser, peut changer les protéines qu'on va fabriquer. Donc, est-ce que je peux juste le répéter pour être certaine que je comprends? Oui, vas-y, vas-y. OK. Donc, on a notre cellule qui a le génome à l'intérieur des chromosomes. À l'intérieur des chromosomes, je me sens comme si je fais… Part dans la… au lieu de partir comme ça, part par l'autre côté, Nathalie. L'ADN. L'ADN qui… les parties, les sections, ce sont un gène, puis on trouve les gènes au niveau… les chromosomes à l'intérieur des gènes, à l'intérieur… On devrait chanter « L'arbre est dans ses feuilles ». Et si tu connais, j'ai pensé à ce moment-ci. Ah, c'est fantastique. L'ADN est dans ses feuilles, Marie-Lombe, Marie-Laye. En tout cas, tout ça pour dire que c'est fantastique, puis c'est pas mal compliqué l'affaire. C'est que cette information, mon point, c'est que cette information-là dans l'ADN va déterminer la protéine qui va informer… C'est ça, c'est ça. J'ai amené mes livres, tu sais comment j'ai amené mes livres, j'en ai mis. OK, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, point de vue test. Moi, ça fait déjà, mon Dieu, c'est sûrement un an, sinon pas plus. J'ai fait le test de génétique 23andMe, puis les gens peuvent le commander, 23andMe.ca. Le lendemain… On a déjà parlé de ce test-là. Le lendemain, j'ai eu, bon, mon petit kit, et puis c'est pas un test sanguin, c'est pas un test d'orine, c'est de la salive. Donc, tu craches dans un petit récipient, tu envoies ça, puis ça prend à peu près six semaines, quand t'as six semaines que t'as tes résultats. Puis avec ça, il y a bien des gens qui aiment ça pour tes antécédents. Bon, t'es-tu Southern European, t'es-tu du Nord de l'Europe, d'où tu viens, ça te dit même si t'as d'autres gens qui ont fait le test 23andMe, qui vont être parentés. Premier cousin, deuxième cousin, troisième cousin. Donc, tu sais, les gens peuvent trouver ça intéressant. 23andMe va te donner quand même des détails sur certains gènes. Le gène de l'Alzheimer, le gène pour le cancer du sein. Il va te donner plein d'informations intéressantes sur toi-même. J'ai besoin de te couper là. Oui, vas-y. On va recontinuer après la pause. Oui. Tu restes là, hein? Je m'en vais pas nulle part. OK, OK. Restez là, on continue dans cette discussion-là très intéressante avec Dr Nathalie Beauchamp. Les gènes après ceci. Là, elle n'a pas manqué. Ça va vite. Je vais te faire ça. Je suis avec Dr Nathalie Beauchamp. Ce soir, on parle des tests génétiques et l'information que ça peut nous donner pour guider des choix pour notre santé. Et on parlait du test 23andMe, qui est un test en ligne qu'on peut aller se procurer. On reçoit un kit à la maison. Pas trop de disponibles. Je pense que c'était 250 $. Puis, il y a plein de plus d'informations qui ressortent de ça. Tu parlais de… on peut connaître un peu notre arbre généologique un peu. C'est ça. On peut connaître quel genre de médicament qu'on peut prendre. Exactement. Puis, je pense que ça, c'est un aspect aussi positif. Ça fait que c'est super bien comme données. Maintenant, il y a un deuxième… pas un test, mais c'est qu'une des compagnies avec qui je fais affaire il y a plusieurs années, Pure, qui est une compagnie de nutraceutical, de produits de santé de haut de gamme, si on veut. Oui. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? C'est qu'ils ont pris les données, si tu veux, de 23andMe. Ils ont importé ça dans leur plateforme qu'ils ont fait eux-mêmes. Puis, ils nous disent quel gêne qu'on a des erreurs dedans. Puis, c'est à ce moment-là qu'on peut changer notre style de vie, manger plus de certaines affaires ou moins de choses. Donc, on prend les données… Sérieusement? Par la porte d'en arrière de 23andMe, on importe ça dans la plateforme de Pure Genomic. Puis, ça nous dit… puis, regarde, j'ai même amené, là, ça y va en couleur, puis ça, c'est ce que ça veut dire. Si… puis, ils font juste… ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont été chercher les erreurs dans nos codes, puis on appelle ça des SNPs en anglais, là, Single Polymorphism Nucleotide SNPs, c'est le même que ça se prononce. Ils ont été seulement chercher ceux qu'on peut faire quelque chose pour le but du style de vie. Parce que, vraiment, c'est comme un peu décourageant si on sait qu'on a quelque chose. Surtout qu'il y en a tellement. Il y a tellement. Exactement. Fait qu'ils ont vraiment sorti ce qui est important. Puis, si tu regardes vert, ça dit « wild type », ça, ça veut dire que tu as le gêne que ça va bien fonctionner, que tout va bien. Si tu as le jaune, c'est que peut-être de ton père ou de ta mère, tu as hérité d'une composante qui fonctionne un peu moins bien. Puis, en rouge, c'est comme des lumières de trafic, là. Ça veut dire que tu n'as pas ce gêne-là, donc il y aura, si tu veux, des réactions dans ton corps qui ne seront pas aussi efficaces. Par contre, je dois dire, même si on a ça, ça ne veut pas dire que tout tombe à terre, puis qu'on n'est plus capable de fonctionner. Le corps est quand même fabuleux à aller chercher d'autres façons de faire les choses. Compensé un peu, oui. Par contre, quand on connaît ça, comme je te dis, on peut aller supporter les pathways du corps. As-tu comme un exemple de quelque chose qu'on pourrait… Oui, je sais qu'on n'aura pas le temps de tout faire, puis je te donne un exemple. Ça, c'est un résultat de mon test à moi. OK. Donc, ça, ce sont pour la perte de poids puis le métabolisme, qui est intéressant. Parce que tu te souviens, la dernière fois que j'étais ici, on a parlé de la diète cytogénique. Bien, s'il y a des gens qui ont cette génétique en rouge ici, ça veut dire qu'ils ne métabolisent pas bien, bien, ces gens-là ne devraient peut-être pas être sur une diète cytogénique parce qu'ils ne sont pas capables de métaboliser le gras complètement. Puis, s'ils mangent trop de gras, ça va juste ne pas fonctionner pour eux autres. L'autre que j'ai en rouge, moi, Nathalie, c'est l'oméga-3 de source, comme si tu en veux, de graines de lin. Mon corps, à moi, ne métabolise pas bien le grain de lin. Tu peux s'en avoir à ça. Oui, oui. Fait que moi, je sais que… Est-ce que tu le savais? Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Fait que là, ce que j'ai changé, ne pas dire que je n'en mange pas du tout, mais je vais chercher ma source d'oméga-3 plus avec le poisson et tout ça. Puis, écoute, il y en a plein. Il y en a pour les fonctions cognitives, pour les gens, pour le point de vue pensé. Il y en a pour la détoxification. J'avais annulé un autre exemple, on n'aura pas le temps. J'ai un gène de détoxification qui ne fonctionne pas bien. Donc, quand mon glucothéon essaie de s'attacher aux toxines de notre environnement, mon corps ne fait pas ça très efficacement. Fait qu'encore plus important pour moi de manger du brocoli, du chou-fleur, des choux de Bruxelles, pour donner à mon corps les substances pour détoxifier le plus efficacement possible. OK. Je suis super intéressée. Tu vas vouloir le faire. Je suis super intéressée. Oui. Oui. Mais je me demande, est-ce qu'il faut être toi et avoir tes connaissances pour comprendre ces affaires-là? Oui et non. Je devrais dire que 23,5, ça se lit quand même assez bien, mais tu n'auras pas ces détails-là. Et la plateforme de Pure Genomic, quand on envoie un rapport à un patient, ça peut être un petit peu compliqué. C'est combien, le Pure? Le 23,5, c'est 250 $ et peut-être un petit peu plus. Puis l'autre test, c'est à peu près 150-200 $, dépendamment si les gens ont besoin plus d'aide avec l'interprétation. Parce que le rapport, si quelqu'un est moyennement connaissant, c'est quand même assez bien expliqué. Mais par expérience, parce que je l'ai faite avec plusieurs patients, les gens ont toujours besoin de mon aide. Ils vont dire, mais Nathalie, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis aussi, on peut supporter avec des suppléments spécifiques. Comme je te dis, moi, je sais que mon gène pour la détoxification ne se fait pas bien. Bien, je peux aller supporter un petit peu les certains… Tu peux aider avec des solutions. Exactement, exactement. Ça fait que c'est super intéressant. On effleure la surface. C'est incroyable ce qu'on va être capable de faire. Mais est-ce qu'on faisait ça? Moi, je fais ça cette semaine. J'ai des résultats. Est-ce que dans un âge, je devrais le faire? Est-ce que ça change? Non, parce que les gènes ne changent pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut influencer? On influence la protéine? On influence les réactions que notre corps doit faire de passer de… j'ai le mot « patoué », aide-moi à traduire ça. Patoué de chemin. Le chemin. Le chemin que l'enzyme ou la substance ou la vitamine ou le minéraux doit prendre, bien là, va avoir une façon de supporter pour que ça se fasse plus efficacement. Ce n'est pas que ça ne se fera pas du tout, c'est juste que le chemin est bloqué. Le chemin ne fonctionne pas aussi bien. On peut s'attendre à avoir, là, c'est des informations sur le métabolisme. Métabolisme, les fonctions cognitives, la détoxification, l'absorption de certaines vitamines. Encore là, on est loin d'avoir toutes les vitamines, mais moi, si je sais que je ne métabolise pas bien la vitamine B12, bien, tu peux aider à supporter ça. Je sais que je ne métabolise pas bien mon folate qui peut affecter ma méthylation, qui peut affecter plein de réactions dans mon corps. Ça fait que c'est vraiment incroyable. Je pense que dans deux ans, dans cinq ans, je pense que ça va être maintenant la norme de regarder ça. Parce que je sais que ton frère est médecin. Quand il est à l'urgence et qu'il prescrit des médicaments à quelqu'un, bien, savoir que quelqu'un ne métabolise pas quelque chose d'une certaine façon, bien, c'est quand même très important. De plus en plus, ça va faire partie de... Ça va faire partie de tout ça pour dire que nos gènes, on ne peut pas les changer, mais on parlait de protéines tantôt. L'épigénétique, qui est la science de comment nos gènes sont affectés par notre environnement et par nos pensées. Ça fait que j'ai rapidement un livre que j'adore de Dr. Bruce Lipton qui s'appelle « The Biology of Belief ». Puis Dr. Lipton est un biologiste qui va expliquer l'impact de nos pensées. Tu sais, on est... on dit « you are what you eat », là, c'est certain, mais on est aussi « qu'est-ce qu'on pense ». Et puis, on peut changer la production de notre génétique puis des protéines qui vont se fabriquer et se manifester. Puis, il y a même des petites photos de gènes, là. Oui, c'est ça. Des morceaux de gènes. Ça fait que tu sais, c'est super intéressant. Comme je dis, je pourrais passer une heure à expliquer ça. C'est tellement complexe. Mais tu nous as donné quand même des outils qu'on pourrait essayer. Puis, si on est intéressé, on peut quand même commencer à le découvrir. Oui, puis les gens peuvent me... Oui, puis mon site web, docteurnataliebeauchamp.com. Merci. C'est là. Merci beaucoup. Posez-moi des questions. Restez-leur, restez-leur aussi. On parle avec Rachel et Nathalie après la pause. Merci, c'est quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada